Bonjour à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du montage de la 206, la Peugeot 206 Boulevard C proposée par Tamiya. Alors un petit coup d'œil vite fait sur le sur le schéma pour montrer un petit peu les étapes que je vais réaliser. Alors vous le voyez ici le moteur est complètement moulé, je vais vous montrer également sur la pièce, le moteur est complètement moulé au châssis. Il va falloir faire, il va falloir appliquer plusieurs teintes de peinture métallique. Alors c'est pas la joie, c'est sûr on préfère avoir un moteur à part, venir ensuite le coller sur le châssis. Ici tout est moulé, il va falloir jouer un peu du masquage pour appliquer nos différentes teintes. Alors je vous montre un peu comment je vais procéder. Alors déjà ici vous voyez, j'ai mis du masque-colle sur toute la zone là supérieure puisqu'elle doit rester en noir satiné. Alors j'espère que vous voyez bien le schéma, oui voilà c'est très bien. Ça doit rester en noir satiné. Donc le châssis lui a déjà été sous-couché en noir satiné, donc on va conserver cette zone là en noir. C'est pas à peine de mettre de la peinture dessus et en venir reteindre encore une fois de plus, une fois de plus en noir. Donc j'ai masqué, vous voyez, un peu le masquage. Alors la zone qui a été un petit peu compliquée, c'est ici où vous voyez la bande cache jaune parce qu'il y a plein de petits rivets, donc vous voyez un petit peu que c'est pas évident. Bon, il y aura peut-être des débordements de peinture, mais on retouchera ça après au pinceau, c'est pas grave. Ensuite, on a, c'est ce qu'on va faire là tout de suite, on a toute cette zone là, ici vous voyez, qui est en XF56, c'est du gris métallique. Alors ça correspond à cette zone là, voilà. Alors ce que je vais faire, je vais peindre ici en XF56, ça va déborder un peu partout, c'est pas grave. Une fois que le XF56 sera sec, je viendrai masquer cette zone là et on pourra attaquer après les autres teintes, donc c'est-à-dire du XF16 du mat, aluminium et le châssis qui doit être complètement peint en aluminium brillant. Voilà. Donc je masque, j'applique mon XF56 déjà sur cette zone là et on va par la suite pour le masquage. Donc voilà, vous avez vu l'application du gris métallique. Alors pour le gris métallique, moi j'ai opté, je n'ai pas pris de la Tamiya, j'ai pris de l'Alclad, du Dark Aluminium. Donc là on ne voit plus si Dark et ça, Dark Aluminium. Pourquoi ? Parce que je trouve que le rendu est bien meilleur que celle proposée par Tamiya. Alors je vais vous montrer quand même. Voilà. Donc on a le XF56, Metallic Grey. On va regarder. Alors l'idéal, ça aurait été de retirer. Voilà. Ça, ça on voit bien. C'est de secouer un peu. Vous voyez qu'on se rapproche quand même. Peut-être que le XF56 est un poil peut-être plus sombre, mais vous voyez, on se rapproche avec le Dark Aluminium. Donc j'ai préféré partir sur la peinture Alclad. Voilà, on a ce rendu là qui est très, très propre, très net. Bon, on aurait pu choisir l'option de tout peindre au pinceau. Ça aurait été moins fastidieux, moins long qu'avec les séances de masquage. Mais voilà, au pinceau, on n'aurait pas eu le même, même rendu qu'à l'aérographe. On aurait eu des coups de pinceau. Ça aurait été moins propre. Moi, c'est, voilà, c'est mon choix. Je préfère travailler à l'aérographe. Je trouve que le rendu est plus joli. Donc je masque ma zone et on se retrouve tout de suite. Voilà, le masquage est terminé. Vous voyez un peu comment j'ai procédé. Toute la partie en XF56, en Dark Aluminium pour moi, a été masquée. C'est un masquage qui prend du temps. On va petit bout par petit bout. On ajoute un peu de masque-colle par-ci par-là. Voilà, le principal, c'est de masquer toute la zone. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer notre aluminium mat, vous voyez, sur toute cette partie-là. On va en appliquer également ici. Et ensuite, une fois que le moteur sera complètement terminé, on va masquer la totalité du moteur. Et on pourra s'attaquer au châssis. Donc voilà la couche d'aluminium mat. Et là, je suis en train de masquer, vous voyez, tout autour, parce que cette zone-là doit être peinte en titane argenté. Alors je vais faire ce côté-là avec vous. Je pars sur du masque-colle, c'est du masking fluide de chez Valero. Vous voyez, c'est très simple. Là, je vais mettre carrément tout autour. Le plus simple à faire, je pense. Vous voyez, s'il n'y a pas de titane argenté sur la tranche, là, ce n'est pas bien grave. De toute façon, on ne peut pas non plus faire les choses à l'extrême. Alors, j'espère que le masque-colle ne va pas arracher mon aluminium qui n'aura pas une interaction avec la qu'interactive. Normalement, il ne va pas y avoir de soucis. Les AK sont des peintures très résistantes, surtout dans leur gamme métallique, les extrêmes métal. Alors là, je mets un peu de masque-colle ici, c'est vraiment au cas où la peinture vient atterrir dans ce secteur, ça sera un peu protégé. Sinon, bon, ben voilà. Vous voyez, j'utilise un pinceau silicone, c'est vraiment pratique pour appliquer le masque-colle. Voilà. Voilà. Et on est prêt pour la peinture. Donc, Titanium, et bien toujours de la gamme Extreme Metal de chez AK Interactive. Et on est parti. Donc voilà, le travail de la peinture. Et on est parti. La peinture sur le bloc moteur est maintenant terminée. On va pouvoir démasquer toute la bande-cache, le masque-colle. Et on va regarder. Parce que ça donne, tout simplement. Le masque-colle est vraiment résistant. Alors, bien sûr, il va falloir après venir avec une lunette de clou pour enlever le moindre résidu. Alors, on ne va pas trop insister sur les bords. Le masque-colle n'est pas tout à fait sec. On va le laisser tranquille. Voilà. Ça n'annonce pas trop mal pour le moment, visuellement. OK. Pas d'arrachement de peinture. Alors, regardez. Encore une très bonne utilité du pinceau silicone. Voilà. Pour venir retirer, vous voyez, dans les petits recoins, les résidus de masque-colle. Voilà. Voilà. Sans risque d'abîmer la peinture, vous voyez. Le silicone, ça accroche bien sur le masque-colle. Voilà. Ou après, une fois qu'on a une grosse boulette comme ça, on peut venir la choper avec la pince. Tac. Et comme ici, là, si on y va avec la pince, on risque d'abîmer un peu notre peinture. Voilà. On n'a pas de risque au niveau de la peinture. Je vais me répéter encore une fois, les extrêmes métal sont excellentes. Avec de l'alclad, je pense que vous retirez la peinture. C'est un cas interactif. C'est un très bon produit. Tac. Et bien voilà. Il reste encore un tout petit peu, mais vous voyez déjà le rendu final de ce bloc moteur. Bon bah écoutez, ça vaut vraiment la peine de prendre son temps. On va faire un beau masquage. Bon là, j'irai fignoler dans les petits coins, là, pour enlever. Vous voyez, il reste des petits restes d'huile de masquage. Je vais les mettre avec un petit coeur-dent. S'il ne s'y passe aussi, il connaît un peu de mal. Désolé, une vidéo un petit peu ennuyeuse, mais bon, c'est du step-by-step. J'ai mis la caméra en face et je pense que c'est quand même plus agréable de la regarder pour vous. Je ne suis pas sûr d'être dans le cadre à chaque fois, mais je pense que c'est mieux de voir en gros plan, quand même, ce que le gars est en train de filmer et en train de faire. Quand c'est filmé d'un peu loin, on ne voit pas grand-chose. Ça perd un peu d'intérêt. Ici, j'ai un peu de masque. On va voir qu'il essaye de le déloger. Je crois que je vais venir tailler mon petit coeur-dent en pointe extra fine. Voilà, vous voyez, ça devrait suffire pour aller déloger. Voilà, le masque. Allez, un visuel. Vous l'avez vu depuis tout à l'heure. Bon, franchement, jeudi, super. Alors, vous allez rire. Parce que figurez-vous que toute cette partie-là, bien sûr, sera cachée par des plaques. En fin de montage, les protections pour tout ce qui est mécanique. On le rallie. Il va y avoir des plaques qui vont venir par-dessus. Mais bon, c'est toujours sympa de s'exercer. Le jour où on a un moteur qui est complètement visible, on sait comment faire. On a déjà testé, on sait que ça fonctionne. Alors, on voit bien ici, j'espère que la caméra, les différentes teintes vont rentrer. Oui, voilà, comme ça. Là, on voit bien l'XF56, enfin le dark aluminium, l'aluminium matte, bon noir satiné. Voilà. Et la différence entre le titanium, le dark aluminium, on voit ici. Non, l'aluminium matte, le dark aluminium derrière. Voyons, on voit bien les différentes teintes quand même dans les alus. Voilà. Également ici. On va venir passer un petit peu de jus après, histoire de rehausser les angles. Faire ressortir un petit peu les pièces. Et puis, ça sera bien. Regardez. Allez. Prochaine étape, on s'occupera du pot d'échappement. On masquera tout le moteur. Enfin, je masquerai ça avant de prendre la vidéo. Je vais masquer tout le moteur ici, le protéger. Et on passera tout le châssis en aluminium brillant. Alors, on essaiera l'aluminium de chez Valero. Un aluminium acrylique. Je vous le montre, il est là. Alors, c'est de l'aluminium terne. Mais si on le met en couche mouillée, ça devient un aluminium brillant. Alors, on essaiera ça. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Voilà. Merci à tous d'être passé par là, d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau montage. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Tchou, tout le monde.